Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Dans cet exercice, on va rappeler la manipulation des propriétés algébriques pour la fonction exponentielle. On va le traiter sur deux exemples, mais on va simplifier les expressions demandées. Donc on a A qui est égal à l'exponentielle 2 fois exponentielle 5, le tout puissance moins 2 fois exponentielle 4, sur exponentielle 3 fois exponentielle moins 6, le tout au cube. Donc on va appliquer les propriétés que vous avez ici sur votre droite, ce sont les règles de calcul à maîtriser. Donc ici, pour le premier, on va garder pour le moment l'exponentielle 2. Mais ici, l'exponentielle 5, le tout puissance moins 2, va devenir l'exponentielle 5 fois moins 2. Donc autrement dit, il faut l'exponentielle moins 10. Donc fois l'exponentielle 4, on laisse tel quel. Pour le dénominateur, c'est tout au cube. Et bien entendu, l'exponentielle A fois l'exponentielle B, c'est l'exponentielle A plus B. Donc ça fait 3 moins 6, donc l'exponentielle moins 3. On poursuit. Maintenant, pour le numérateur, on sait que l'exponentielle A fois l'exponentielle B, c'est l'exponentielle A plus B. Donc pour le numérateur, ça va donner l'exponentielle de 2 plus moins 10 plus 4. Alors que pour le dénominateur, c'est l'exponentielle A, le tout puissance B. Donc l'exponentielle A fois B, donc l'exponentielle moins 9. Donc on obtient, et bien ici, 2 plus 4, 6. 6 moins 10 moins 4. Donc exponentielle moins 4 sur exponentielle moins 9. Et pour la dernière étape, on sait qu'exponentielle A sur exponentielle B, c'est exponentielle A moins B. Donc ça va nous donner ici, exponentielle moins 4, moins moins 9. Donc au final, A sera égal à exponentielle moins 4 plus 9, que l'on pourra écrire, et bien A égale exponentielle 5. Donc ça, c'est le premier exemple pour manipuler les propriétés algébriques. Pour la fonction exponentielle, on traite ensemble sur le deuxième cas pour B2X. Donc en fait, ici, le même procédé, au numérateur, exponentielle A fois exponentielle B, exponentielle A plus B. Donc ici, B2X va s'écrire exponentielle 3X moins 5 plus X plus 3. Pour le dénominateur, on a exponentielle A, le tout puissance B. Donc c'est exponentielle A fois B. C'est-à-dire qu'on va avoir exponentielle 3X moins 4 fois 3 fois exponentielle moins 5X plus 1. Donc on va aller étape par étape. Donc on va toujours continuer sur le numérateur ici. On va avoir 3X plus X, 4X, donc exponentielle 4X. Et le moins 5 plus 3 va nous donner ici moins 2. Maintenant, pour le dénominateur, exponentielle A fois B ici, on a exponentielle A fois le 3. Donc ça va nous faire 9X moins 12. Donc exponentielle 9X moins 12 fois exponentielle moins 5X plus 1. Le numérateur, on va le laisser tel quel pour le moment. On va s'intéresser au dénominateur. Exponentielle A fois exponentielle B. Exponentielle A plus B, toujours d'après le rappel. Donc B de X, on va garder comme on a dit le numérateur. Exponentielle 4X moins 2. Et puis pour le dénominateur, ça va nous faire exponentielle 9X moins 12 plus moins 5X plus 1. D'accord ? Et donc au final, on va avoir 9X moins 5X, 4X. Donc B de X, le numérateur, toujours exponentielle 4X moins 2. Dénominateur, donc on a dit 9X plus moins 5. Donc ça va nous faire 9X moins 5. Donc exponentielle 4X. Et moins 12 plus 1, moins 11. Et enfin, exponentielle A sur exponentielle B. Exponentielle A moins B. Qui va nous donner exponentielle 4X moins 2, moins 4X moins 11. Donc on a un moins devant une parenthèse, donc on va changer les signes. Et ça va nous donner donc exponentielle 4X moins 2, moins 4X plus 11. Et donc au final, on a B de X qui va valoir. Donc le 4X moins 4X, il n'y a plus de X. On a moins 2 plus 11. On a moins 9 exponentielle, moins 9. Donc cette vidéo, cet exercice, c'était pour rappeler les propriétés algébriques pour la fonction exponentielle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.